Comment ça va Selim ? Et toi, Elionor ? Une nouvelle collection qui s'appelle Gemma, concentrée sur des pierres de couleurs qui sont ta passion avant tout, chacune de ces bagues sont uniques. Quelle a été la jeunesse de cette collection ? La jeunesse, principalement, c'est mon amour pour les pierres. Deux couleurs ? Deux couleurs. Et j'ai choisi aussi la taille émeraude, qui est une taille paisible pour la réflexion. C'est une taille qui reflète vraiment la couleur de la pierre, sans triche. J'ai voulu qu'elle soit un peu théâtrale. Donc ce sont par la force des choses que des pièces uniques ? C'est certainement des pièces uniques. Quelles ont été tes motivations ou tes coups de cœur dans le choix des pierres et l'association de l'émail dans la confection de ces bagues ? Ça a été spontané, pour chaque pierre et pour chaque couleur. Certainement que j'ai choisi des couleurs que j'aime, des couleurs plutôt paisibles. J'ai choisi par exemple la morganite que tu portes avec une aigmarine, qui sont des pierres sœurs. Qu'est-ce que tu appelles les pierres sœurs ? Les pierres sœurs, c'est un beryl bleu, qui est l'aigmarine, un beryl rose qui est la morganite. C'est des pierres qui ont les mêmes structures physiques, chimiques et qui viennent d'une même famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la morganite ? Au fait, la morganite, qui est un beryl rose. Oui. D'où vient le nom de morganite ? Voilà, c'est notre ami JP Morgan qui a donné le nom à cette pierre. JP Morgan était fou amoureux de collectionneurs, grand collectionneur de morganite, de beryl rose au fait, avec Tiffany, qui lui vendait toutes ces pierres de beryl rose. À un moment, Tiffany voulait l'honorer et on a baptisé la pierre morganite. C'était dans les années 50, autour des années 50. Depuis, l'appellation officielle du beryl rose est donc devenue la morganite. C'est une pierre que tu utilises beaucoup. Quelle est pour toi l'association de la morganite où tu es beaucoup dans les couleurs pastels, quand on prend l'aigmarine, quand on prend le beryl vert ici ? Qu'est-ce qui te permet de jouer, justement, avec la couleur de l'émail que tu vas choisir et l'association des deux pierres qui vont venir compléter le design de la berg ? Chaque couleur a ses spécificités. Et spontanément, j'essaye de créer un équilibre entre les couleurs et parfois des contrastes et des paradoxes qui s'entrechoquent, qui donnent, en tous les cas, des émotions. Et le nom de cette collection Gemma vient d'où ? En latin, ça veut dire bourgeon. D'ailleurs, la science qui s'appelle gemmologie, c'est l'étude des bourgeons que la Terre nous offre. Et si on continue dans la lignée des pierres de couleur, j'imagine que tu as pu te balader dans les différents couloirs de balles. Tu as été voir tes fournisseurs, les pierres que tu achètes. Est-ce que tu as eu un vrai coup de cœur cette année ? Ça fait depuis un moment que j'ai un coup de cœur pour ce bleu. Pourquoi le bleu ? Le bleu nous occupe, le bleu nous entoure, le bleu du ciel, le bleu de la mer, le bleu est là. Le bleu fait partie de notre vie. De ta vie ? C'est une fenêtre, c'est une grande fenêtre de ma vie. Et donc, quelle est la pierre bleue sur laquelle tu as jeté ton dévolu ? C'est la pareille bas, c'est la tourmaline bleue. Mes petits informants m'ont dit que tu allais l'utiliser, c'était dans la collection Fish for Love que tu as introduit l'été dernier. Vous êtes bien informé. Oui. Pourquoi avoir décidé de choisir la collection Fish for Love pour justement sortir ces pareilles bas ? Je crois qu'il y a une magie qui se crée entre l'émail blanc et la pareille bas. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les pierres de couleurs que tu vois et pour lesquelles tu as des coups de foudre et qui t'emmènent justement jusqu'à l'achat ? Quel est le déclencheur ? Qu'est-ce qui te fait déclencher l'achat ? Le déclencheur, c'est voyager. C'est voyager dans la couleur. Ça me fait rêver parce que ça fait partie de la vie. Ces pierres-là font partie de la vie. Et alors là, tu me parles principalement de pierres précieuses. Mais même précieuses ? Pour toi, toutes les pierres sont précieuses. Tout est précieux. Tant que c'est la nature que nous le donnent. C'est Limoussinard dans un futur proche. Par exemple, on va probablement se revoir à Couture au mois de juin à Las Vegas. Tu vas nous surprendre avec quoi ? Avec encore des couleurs sur Géman et encore des pierres et des pierres. Fish for love. Et le parhaïba. Merci beaucoup. Merci, Eliana. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501